Le cœur du BTP, c'est un événement où on se retrouve entre artisans, afin de pouvoir se retrouver pour un moment de convivialité autour du sport et d'une association qui change tous les ans. Cinquième édition, il y a du monde qui s'est retrouvé là aujourd'hui. On attend environ 300 personnes pour ce soir, une centaine de sportifs pour cet après-midi. D'ailleurs, on entend les collègues qui s'amusent. On se retrouve aujourd'hui pour la maladie de West et les fonds sont versés au profit de l'association West City. C'est une belle journée avec beaucoup de participants ici et beaucoup d'humour, beaucoup de bonne humeur. Et je trouve que c'est une bonne action en faveur de l'association West City. Alors, en type d'activité, il y a les crèves ballons, il y a au fond du rugby. Là, vous avez le parcours BTP avec brouettes et tout ce qui s'ensuit. Ici, vous avez un passage dans un tunnel à la fin. Et puis, vous avez la fameuse rampe justement avec de l'eau qui permet de glisser en contrebas. Et puis, encore des activités rugby sur ce magnifique stade de Saint-André-des-Bergés. L'association West City a été créée parce que nos enfants sont atteints de formes rares d'épilepsie et dont certains ont besoin de matériel très coûtant, des lits médicalisés comme c'est le cas de Morgane. En ce qui concerne Lily, c'est moins le cas parce qu'elle est atteinte d'une hémiparésie. Donc, elle a simplement besoin d'une attelle sur le côté gauche. Mais Morgane, quant à lui, a besoin d'un lit, d'un fauteuil roulant, d'un camion adapté. Et c'est pour cela que nous faisons appel à tous les partenaires troyens. Et encore une fois, nous remercions la CAPEP pour cette super journée.